Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le plateau SPACE TV à Rennes. Alors propriété, partage des données et innovation, c'est le sujet dont nous allons débattre en compagnie de trois invités. Donc Laurent Mériot qui est directeur innovation chez Ellipse. Bonjour Laurent. Et Louise Gilles qui est directrice de FAST. Bonjour Héloïse. Marine Deschamps qui est directrice projet chez OKP4. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter vos structures pour commencer ? Tout à fait, volontiers. Donc comme tu vous le disais tout à l'heure Laurent Mériot, je travaille donc chez Ellipse. Ellipse, conseil en élevage aussi bien en bovin lait qu'en bovin viande et caprin. On intervient essentiellement sur les Lévis-Len et sur les Deux-Sèvres avec nos collègues du Sapir-Fèvre. Un peu plus sur la Bretagne par rapport au bovin. Bonjour, donc Héloïse Gilles. Je dirige une société qui s'appelle FAST qui travaille dans l'Agritech. En fait, on développe des produits digitaux pour servir toute la chaîne de valeur agricole. L'enjeu, c'est de simplifier le quotidien de l'agriculteur, de développer son activité et de développer aussi l'activité avec ses partenaires sur toute la chaîne de valeur. Merci. Et Marine ? Bonjour, Marine Deschamps-Guillaume, directrice projet chez OKP4. Nous, on travaille sur une solution informatique qui va permettre de créer des écosystèmes de partage de données et de lever les freins au partage de données, notamment la confiance et l'intérêt à partager ces données. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet en commençant par Laurent. De quelles données disposez-vous chez Ellipse ? Alors, au niveau d'Ellipse, on dispose de beaucoup de données. Il nous faudrait peut-être trois quarts d'heure pour expliquer tout ça. Mais je vais résumer en trois points. On a d'abord des données techniques qui est l'origine de la création d'Ellipse où, effectivement, à chaque fois que l'on mesure des quantités, des qualités par vache, on a toutes ces données-là aussi bien en termes de production, de qualité, d'éléments de reproduction, etc. Également, pour chaque élevage, on a des données structurelles. On sait quelle est la surface, quelle est la surface fourragère. On sait ce qui est distribué aux animaux en termes d'alimentation. Et puis, également, on a des données économiques qui nous permettent de mesurer, notamment, la marche sur co-alimentaire. Mais quel est l'enjeu, finalement, autour de ce partage et quels objectifs de partage de données en élevage ? Alors, les enjeux sont multiples. Je dirais que le premier enjeu est de pouvoir aider l'éleveur à piloter son exploitation au jour le jour. Grâce aux données, on est capable de lui restituer ce qui se passe chez lui. Mais surtout, on est capable de le restituer avec du brainstorming, de la comparaison. Et ça, c'est un enjeu important en termes de collecte de données. Parce qu'une donnée seule, quelque part, ça ne veut pas dire grand-chose. Une donnée comparée à une autre donnée, c'est important. Après, il y a d'autres enjeux par rapport à Ellipse vis-à-vis des éleveurs. Ce qui peut être des enjeux, je dirais, indirects au niveau des éleveurs, c'est de pouvoir aussi travailler avec d'autres organismes pour soit développer des outils de la décision, soit pour faire des études. L'objectif, c'est vraiment de servir, c'est d'être au service de l'éleveur avant tout. On est bien au service de l'éleveur, comme je disais tout à l'heure, soit directement, soit indirectement, mais toujours au service de l'éleveur. Et est-ce que ce partage de données, l'éleveur est-il au courant que ces données, finalement, sont à un moment effectivement partagées ? Alors quand on lui restitue effectivement les résultats et quand on restitue des comparaisons, forcément, il est au courant. De toute manière, on est très transparent avec les éleveurs. On a signé avec eux du consentement. Peut-être que de temps en temps, quand on fait une étude, ou c'est une étude collective, là, il n'y a pas de... je dirais, on ne demande pas aux éleveurs leur autorisation. Mais tout à l'heure, peut-être que je vous donnerai un exemple où on faisait des études individuelles et forcément, on passe avec des autorisations. Et Héloïse, à ce propos, qu'est-ce que le consentement ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Alors c'est un sujet qui évolue beaucoup. Et notamment, la réglementation évolue beaucoup sur ce sujet. En fait, on entend souvent parler de consentement pour les données personnelles. Vous devez... tout le monde en entend parler au quotidien et signe des accords. En fait, cette réglementation, elle évolue aussi sur les données non personnelles, les données que citait Laurent. En fait, un consentement, c'est quoi ? C'est un accord éclairé. Ça veut dire qu'on a conscience qu'on est en train de le donner, notre consentement. Et en fait, il est précis, ce consentement. La définition de la CNIL sur ce sujet, c'est que pour un consentement, il faut qu'il y ait un détenteur. Dans les cas d'usage dont on parle, on parle de l'éleveur. Il faut qu'il y ait un bénéficiaire, quelqu'un qui va utiliser ces données. Et il faut que le consentement, il concerne une famille de données, donc un type de données, qui ne soit pas vague et large, et qui concerne un usage de ces données. Par exemple, une étude qualitative sur un sujet. Et du coup, nous, chez Fast, ce qu'on essaye de faire pour accompagner l'évolution de cette réglementation et pour accompagner les entreprises qui vont devoir se mettre en conformité, c'est un peu de simplifier cette collecte de consentement en la digitalisant. On propose une solution de gestion de consentement basée en plus sur une technologie blockchain qui est une technologie qui permet de sécuriser le stockage des données, de les rendre inaltérables, non modifiables. Et du coup, on propose cette solution pour collecter le consentement de l'agriculteur et pour pouvoir le matérialiser et répondre aux enjeux de la réglementation. Donc finalement, heureusement que des entreprises comme la vôtre existent, parce que ça permet d'être un peu le garant, le cerbère, en fait, de se dire, allez, l'information, on a véritablement le consentement et tous ces éléments, toutes ces données individuelles sur les élevages ne sont pas envoyées dans la nature, mais véritablement traitées et il y a un consentement. Et pour le moment, chez Ellipse, comment faites-vous pour ce recueil de consentement ? On a effectivement recueilli le consentement de nos 3000 clients. Je vous avouerai que c'est quand même un boulot qui est assez fastidieux. On a demandé effectivement à tous les collaborateurs de le faire. On l'a fait avec un outil qu'on a créé en interne qui s'appelle Breedersign, qui permet effectivement d'avoir le consentement des éleveurs de partager leurs données et de savoir avec qui ils veulent le partager. Et donc individuellement, chacun nous a dit, oui, je suis d'accord de le partager avec tel centre de gestion, oui, je suis d'accord de le partager avec X ou Y entreprises. Oui, donc effectivement, c'est du travail. Et dans ce cadre, Fast propose un service qui est, j'imagine, qui simplifie ? Tout à fait. C'est un service digital. Notamment, on parle de la collecte auprès de l'éleveur. Ce qui n'est pas simple, c'est d'aller faire signer chaque éleveur. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est que dans l'entreprise, on a un portail de distribution de services numériques qui s'appelle AgriMaker, où on a déjà un peu plus de 30 000 agriculteurs, une grande partie des éleveurs, qui sont connectés. Donc pour une entreprise qui voudrait faire signer des consentements, on peut aussi lui simplifier la collecte en disant que les éleveurs vont avoir accès à leur demande de consentement via ce portail. Donc ça simplifie la collecte. Mais on sait aussi qu'il y a des éleveurs. On ne couvrira jamais l'entièreté des éleveurs, parce qu'on sait qu'il y a des éleveurs, ils ne se connecteront jamais à un portail numérique. Et du coup, c'est pour ça que notre solution est complémentaire de solutions terrain qui existent déjà dans les entreprises. Bien sûr. Donc là, on est sur la collecte. Le partage, effectivement, ce n'est pas un vin à un mot, ce n'est pas juste partager pour partager. Évidemment, ces données, au final, elles sont partagées pour participer au progrès, à l'innovation. Est-ce que vous avez les uns ou les autres des exemples à nous donner parce qu'au final, c'est pour que l'éleveur en profite ? On peut effectivement donner plusieurs exemples. Je me limiterai à deux. Mais je pense qu'avant de donner les exemples, ce qui est important de retenir, c'est le mot partage. Il y a des données chez Lips, on n'utilise que les données chez Lips, mais il faut pouvoir se les partager entre entreprises pour pouvoir faire avancer les innovations. Un premier exemple, c'est plus autour d'une étude qu'on a faite avec un semencier au niveau semence-maïs qui a voulu vérifier que sa vision future génétique de ses semences était la bonne. Il est venu nous voir. On a signé des consentements avec la dizaine d'éleveurs qui ont mis en place les tests. On a pu lui apporter non seulement des données historiques, mais aussi de suivre les données actuelles pour vérifier qu'effectivement, sa vision de l'avenir était positive, notamment en termes de rumination des vaches. L'exemple montre qu'effectivement, s'il est venu nous voir, c'est que non seulement on avait des données, qu'on était capable d'en collecter d'autres et surtout de les interpréter. Et puis le deuxième exemple, c'est des exemples que l'on a depuis longtemps avec les partages de données avec des centres de gestion. Nous, on a des données techniques, on a des données économiques. Ils ont des données économiques, ils ont des données financières. Et on les met en commun de telle manière à pouvoir apporter non seulement des conclusions techniques, mais surtout des conclusions économiques et de pouvoir voir un peu l'avenir au niveau des exploitations. C'est-à-dire que ça vous aide à mieux guider encore vos éleveurs ? Voilà, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on utilise les données des éleveurs, c'est tout d'abord pour avoir des effets directs. Là, effectivement, quand on a l'exemple avec les centres de gestion, c'est bien un effet direct sur l'exploitation, de pouvoir piloter son exploitation. Quand je vais donner l'exemple du semencier, c'est plus un effet indirect, mais de participer à l'évolution génétique des semences, quelque part, c'est tout pas béni pour les éleveurs. Et de votre côté, Marine, quels exemples concrets pourriez-vous nous apporter sur le bénéfice éleveur de ce partage des données qui leur appartiennent, finalement ? Je vais rebondir sur l'exemple de Laurent. Pour créer des nouvelles connaissances et apporter encore plus de valeur à l'éleveur, plus de connaissances sur son exploitation et des pistes d'amélioration, on a besoin aussi de croiser les données au sein de la filière. Et pour ça, il faut assurer la confiance entre ces acteurs et l'intérêt entre les fournisseurs de données, donc les éleveurs et ensuite les acteurs comme Ellipse, et les créateurs d'indicateurs qui ont besoin de ces données. Donc on va intervenir en gérant toute la gouvernance autour des données sur toute la filière, tout le traitement des données. Notamment, on va intervenir après Fast, Agatha Consent va récupérer le consentement des éleveurs et nous, on va tracer ce consentement pendant toute la chaîne de traitement des données jusqu'à avoir l'indicateur final. Donc bien vérifier à chaque instant que le consentement est bien respecté. Et aussi, on va pouvoir appliquer un modèle économique pour pouvoir aligner les intérêts entre les fournisseurs de données et les fournisseurs de connaissances et pouvoir rétribuer tous ces fournisseurs de données et de traitements. Peut-être un exemple concret, est-ce qu'il y aurait ? Eh bien par exemple, pour créer des nouveaux indicateurs technico-économiques, on va pouvoir croiser des données techniques issues de coopératives ou d'acteurs de conseil comme Ellipse avec des données plus économiques qui sont renseignées dans les outils des experts comptables, par exemple, et faire en sorte de créer des nouveaux indicateurs sans que l'expert comptable ait accès aux données techniques et inversement que les acteurs du conseil aient accès aux données comptables. Donc ces données finalement analysées serviraient à Ellipse qui par rebond servirait ensuite aux éleveurs. C'est ça, si je vous comprends bien. Bien, bien écoutez, je crois que... Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur ce sujet passionnant de la propriété et surtout du partage des données et la façon dont ça sert véritablement l'élevage et l'innovation ? Je dirais simplement, voilà, n'hésitons pas à partager parce que c'est en partageant qu'on va créer de l'innovation et on va pouvoir donner à nos éleveurs, je dis bien nos, nos éleveurs, les outils nécessaires pour mieux piloter leur exportation. Eh bien voilà le mot de la fin, donc partageons pour l'innovation, chers éleveurs. A bientôt. Sous-titrage ST' 501